... Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve actuellement en face de l'hôtel de police de Dreux, où, nous venons de l'apprendre, un grand dispositif de trafic de drogue a été démantelé. L'équipe de la commissaire Hélène Denescher, accompagnée des forces du RAID et de la gendarmerie, ont pu venir au bout d'un trafic que menaient neuf hommes qui ont été interpellés. Plus d'explications en images. Madame la commissaire, bonjour. On est ici aujourd'hui pour une bonne nouvelle, la fin d'une affaire de trafic de stupéfiants. Alors, pour ceux qui nous regardent, de quels stupéfiants s'agissait-il ? Il s'agissait de raisons de cannabis et d'herbes de cannabis. Et ce trafic était un trafic 100% droué, où les personnes interpellées travaillaient avec des personnes extérieures du département, revendaient l'extérieur du département. L'enquête que nous avons menée nous a permis d'établir que le trafic s'établissait dans un quartier en particulier, que l'ensemble des protagonistes que nous avons interpellés provenaient de ce quartier et travaillaient, entre guillemets, dans ce quartier. Les personnes interpellées étaient au nombre de combien ? Donc nous avons procédé à neuf interpellations. Une affaire à interpellations, le profil de ces personnes interpellées. Alors, savoir si, par exemple, il y avait des femmes, est-ce que des jeunes aussi ont été interpellées, je pense, à des mineurs ? Alors, je ne m'étendrai pas sur les profils des personnes interpellées. Donc elles sont au nombre de neuf, de vingt à cinquante ans. Et je m'étendrai là. Alors, ce qui a été saisi par la police ? Alors, effectivement, lors des perquisitions, nous avons saisi une très grande quantité de produits stupéfiants et d'argent numéraire, mais également des armes. S'agissant du stupéfiant, 84 kg de cannabis ont été saisis au total, dont 75 kg de résine et 9 kg d'herbes de cannabis. S'agissant du numéraire, 112 000 euros en liquide ont été retrouvés et saisis. Et plusieurs armes ont été également découvertes avec un nombre important de munitions relatives à ces armes. Des armes qui sont des armes létales et pas uniquement des armes de chasse. On a également des armes type pistolet 9 mm automatique ou semi-automatique. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait d'où promenait cette marchandise de stupéfiants ? Non, on n'a pas avec certitude établi l'origine, en tout cas l'origine étrangère du produit. Bien entendu, l'origine du trafic est parfaitement établie. C'est l'enquête qui l'a permis. Et les 9 personnes qui ont été interpellées sont les principaux protagonistes de ce trafic. Et ces personnes étaient tous, les 9 étaient tous droués ? Ce sont effectivement 9 personnes originaires de droués du même quartier. Merci. Merci.